Donc on vous propose des introductions déjà de 10 minutes, une série d'interventions qu'on a discutées collectivement. Donc les camarades de la PFU ont deux interventions, donc ce sera Ma Pomme et Thomas de Toulouse. Ensuite, Damien pour la fraction, ensuite Isabelle pour démocratie révolutionnaire, et ensuite Gaëlle pour anticapitalisme et révolution, et on finira par Aurore pour l'ARC. Donc ce qu'on propose, il y aura aussi une série de conclusions, qu'on propose d'être quand même relativement courtes, pour permettre dans cet espace, dans ce temps qui sera quand même relativement court, d'avoir un temps de débat qui sera en gros de 30-35 minutes, qui nous permettra de prendre un peu plus d'une dizaine d'interventions de 3 minutes. Oui, du coup on va attaquer, camarade Sandra pour 10 minutes, tu démarres. Donc parler des enjeux du Congrès, c'est notamment partir en fait des coordonnées politiques de la période et de la situation, mais je dirais aussi de la période, parce qu'un certain nombre des éléments de la situation actuelle vont être des éléments qui vont être quelque part pérennes. Alors sans rentrer dans la polémique, même si tout ça évidemment est toujours un petit peu polémique, hier j'ai assisté en effet au meeting alternatif des camarades, meeting alternatif à notre meeting, et j'ai été surprise sur le fait qu'il n'y avait peu d'éléments d'analyse de la situation politique. Or, il n'est pas imaginable d'imaginer un Congrès, je dirais suspendu en l'air, mais plutôt un Congrès ancré dans ce qui se passe dans la lutte des classes, et qui prend en considération les éléments, les coordonnées de la situation politique. Et ça a été dit et redit, on a une situation qui est marquée par un approfondissement, un creusement assez dramatique, inquiétant de la crise politique et institutionnelle, dont les deux séquences électorales, même si ce sont évidemment des versions modifiées, et donc pas toujours des prismes en fait, pas toujours des éléments réels, mais qui ont aussi leur sens, de l'ampleur de cette crise politique et institutionnelle. Repartir des coordonnées de la situation, c'est pas à la fois refaire le match pour rejustifier de nouvelles choses, mais c'est appréhender la situation matérielle, comme le font les marxistes révolutionnaires, non pas comme des idéologues, mais comme des matérialistes, parce que ces coordonnées politiques, elles vont impacter la situation qui va arriver. On a en effet d'un côté un pôle autoritaire, néolibéral, qui aujourd'hui d'une certaine façon empêchait de gouverner, et qui a été défait dans les élections, ça veut dire considéré comme illégitime, un vrai désaveu en fait de la Macronie, avec peut-être une bourgeoisie qui peut se contenter de cette peu d'hégitimité, mais qui est quand même en crise hégémonique. Et ce désaveu, c'est aussi la place de l'abstention, qui n'est pas forcément homogène, mais qui est un marqueur en effet du fait qu'une partie de notre classe sociale ne se sent pas représentée dans ce cirque électoral et dans les institutions. Il y a un autre élément qu'on ne peut pas négliger, c'est une progression, un ancrage du Rassemblement national et d'un pôle fasciste. Je sais que le terme est sujet à discussion, mais avec aujourd'hui un parti qui subit le moins, le flux et le reflux des votes, avec un ancrage assez approfondi, que ce soit au niveau régional, local, mais aussi dans sa repression parlementaire, qui en effet juste la traduction de cette progression dans notre classe, de son influence aujourd'hui, et qui a été rendue légitime par la banalisation du discours autoritaire, de la Macronie, de la permission d'un certain nombre de... Voilà, qui a rendu permissible en fait ce discours, à coup aussi de lois sécuritaires, de lois séparatistes, etc. Et on a une émergence d'une force antilibérale, d'un vote d'autodéfense de notre classe, en tout cas nous c'est comme ça qu'on l'analyse, notamment visible par sa sociologie, son implantation dans les quartiers. La NUPES et surtout la FI, même si ça ne nous plaît pas forcément, évidemment, parce que ça reste une force réformiste, a incarné, pour des millions de travailleuses et de travailleurs, un coup d'arrêt aux politiques néolibérales et un espoir de changement, indiquant aussi, d'une certaine façon, une recomposition politique. Et dans ce contexte, le bloc bourgeois-macroniste, il sera, de fait, de plus en plus enclin à chercher des solutions, toujours plus à droite. À ces coordonnées, on ajoute la désaffiliation, je le disais tout à l'heure, d'une grande partie de notre classe de la représentation, des élections, mais aussi la confusion politique, qui a marqué un certain nombre de mouvements, et la pauvresité des électorats, sur des questions notamment populistes, etc., qui indiquent globalement un reflux de la conscience de classe, pas forcément des luttes. Donc la période qui s'ouvre, c'est une période incertaine. Pas rester l'arme au pied dans cette période, c'est évident, mais dans ce contexte, un des enjeux du Congrès sera de redéfinir notre tâche dans la période. Comment le NPA peut être un parti utile dans cette période ? Comment le NPA peut œuvrer à l'aspiration unitaire, majoritaire dans notre camp social ? Quelle tâche pour les anticapitalistes aujourd'hui ? Il est fort à penser, comme je le disais tout à l'heure, que toutes ces coordonnées vont s'accentuer. C'est des tendances lourdes de la période. La situation est à la fois complexe et mouvante. Un des enjeux majeurs de la situation politique sera de tout faire pour que cette crise politique qui va s'amplifier ne bénéficie pas aux forces des plus réactionnaires. Des mobilisations massives, unitaires, radicales, antisexistes, contre l'islamophobie, contre l'inflation, pardon, pour la protection sociale, contre les projets climaticides, peuvent émerger et constituer des points d'appui, mais on peut aussi être confronté à une colère qui est dévoyée sur des terrains et des profils réactionnaires islamophobes, racistes et anti-ouvriers. Donc c'est bien les enjeux de la période et de fait les enjeux du Congrès de s'adresser à ces millions de travailleurs qui ont été polarisés par la LUP, et qui sont venus aussi dans nos meetings, qui s'intéressent à ce qu'on raconte, mais qui en est en finalité, ont subi la pression électorale. Du coup, la question de rediscuter des éléments tactiques reste une discussion qui va dominer la période qui va venir et qui est de fait celle de notre Congrès. Et à l'opposé, nous, ce qu'on pense, d'une posture identitaire, nous devons, si nous voulons conserver une audience large, je ne vais pas revenir sur les scores de l'extrême-gauche, même si en effet on n'est pas des électoralistes, mais ça indique quand même un certain nombre de choses, en tout cas ces scores faméliques, donc de discuter avec notre camp social qui est polarisé par la NUPES et principalement l'IFI. Donc il ne faut pas avoir d'illusions sur cet attelage politique, et en fait personne n'en a, moi j'ai entendu ça un peu hier soir, mais personne n'en a. Mais comment on dispute l'hégémonie aux réformistes ? Aucun programme, aucun manifeste, aucun meilleur programme du monde ne pourra faire une démonstration si on ne mène pas une politique en direction des travailleurs et des travailleuses polarisés par l'IFI. Cela veut dire préparer les mobilisations, cela veut dire les construire, mais également reconstruire les cadres unitaires, les cadres syndicaux, les cadres associatifs, et y compris, je sais que ça peut paraître choquant, mais se mêler en effet à ce qui se passe dans les parlements populaires, s'il y en a qui existent, avec des situations très très différentes au niveau local, mais comment nous on arrive à peser là-dedans et à se mêler un petit peu à cette discussion-là. Nous, en fait, on doit peser de tout notre poids dans cette situation-là, et on doit être en capacité de reconstruire ces outils-là. Et ce qu'on veut dire aussi précisément, et le camarade reviendra assez précisément là-dessus, c'est que ces éléments tactiques, pour nous, sont totalement indissociables de la discussion autour des moyens de renverser le capitalisme. L'AFI, c'est un regroupement gazeux, réformiste, non démocratique, qui n'a pas d'autre objectif que de ripollir la Ve République, et qui est largement institutionnalisé, avec une direction qui est largement, aujourd'hui, la députation, de toute façon, le membre du Parlement, et qui n'a pas l'objectif réel de mobiliser les travailleurs entre deux élections. Donc notre fil conducteur, c'est-à-dire notre stratégie, c'est la construction d'une force anticapitaliste, indépendante, pour la transformation révolutionnaire de la société, avec des marqueurs clairs. Le rapport à l'État, à la police, aux institutions, au pouvoir, à l'impérialisme, à l'internationalisme, l'auto-organisation contre le parlementarisme comme finalité, etc. L'affrontement avec le pouvoir, ça reste décédément décisif de notre stratégie révolutionnaire, et nous la combinons avec la grève de masse et avec l'auto-organisation. Donc il est donc indispensable, et nous le pensons pour le Congrès, de combiner à la fois la question du travail unitaire et la construction d'une force anticapitaliste indépendante qui représente les exploités et les opprimés. On peut faire le constat que dans les luttes qui ont... Il y a eu des luttes. Ce n'est pas le reflux des luttes, en fait, c'est le reflux de la victoire de ces mobilisations. Car que ce soit les luttes féministes, que ce soit les luttes contre les GPI, l'NDD, etc., même si elles sont victorieuses, quelque part, elles intègrent aussi le système, et elles se brisent toutes sur la problématique de l'État. On n'arrive pas à dépasser le cadre, en fait, de la colère. Et voilà, c'est un enjeu d'avoir une organisation en capacité de mener jusqu'au bout la rupture avec le capitalisme, et voilà, y compris des grèves qui ont été très longues et radicales, etc., comme les gilets jaunes, se brisent sur la question d'un ordre fait, justement, pour batter les résistances. Donc, on ne considère pas que la bataille pied à pied suffisante, je dirais par provocation, la grévitude et le lutisme ne suffisent pas à faire une politique. On a besoin d'organiser un affrontement global de la jeunesse et du monde du travail. Et le NPA, et là, je sais que ce n'est pas assez clivant, il ne peut pas représenter un carnet à l'Bissolsa. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit ça ? Est-ce que ça veut dire qu'on veut s'additionner avec de tas d'organisations ? Non, ça veut dire qu'on veut s'adresser aux militantes et aux militantes les plus déterminées dans ces organisations et qui veulent défendre jusqu'au bout une rupture avec le capitalisme. Ça veut dire s'adresser aux syndicalistes, à des travailleurs, à des militants qui sont polarisés par la NUPS, mais qui n'ont pas tranché le débat réforme-révolution. Et pour nous, ce n'est pas une addition d'organisation, mais c'est comment on gagne la majorité dans notre camp social. Merci. Merci. Je passe la parole à Thomas aussi pour l'appliquer. Ok, donc, on y va. Non, mais je vais... Ouais, dit... Ah non, non, c'est moi, je l'ai, c'est bon. Merci. Donc, oui, je pense que... Je ne vais pas dire un scoop. Voilà. Le NPA, c'est un parti anticapitaliste pour une transformation révolutionnaire de la société. On est révolutionnaire parce qu'on pense que la transformation radicale de la société, elle ne se fera pas sans renversement des institutions bourgeoises qui la régissent. là-dessus, je pense que il n'y a pas de désaccord entre nous là-dessus. Et donc, nous, on ne veut pas de dissolution du NPA dans la FI ou dans la NUPES parce qu'on pense qu'on a besoin d'une organisation, d'un parti qui nous permette de penser et de permettre la stratégie révolutionnaire que nous pensons la plus juste, la plus adaptée à la période au contexte dans lequel on se trouve. Voilà. Et c'est effectivement ça qu'y compris nous, la majorité de cette organisation, on continue à défendre. Mettre en œuvre notre stratégie, ça suppose effectivement partir du réel. Camarade Sandra l'a développé, mais je vais le résumer brièvement. On a une crise générale, économique, politique, une crise d'hégémonie du système capitaliste, une crise écologique majeure et une réorganisation en France de la vie politique en trois blocs électoraux. un bloc bourgeois d'extrême-centre, de plus en plus tenté par les solutions autoritaires pour maintenir son pouvoir et ses profits. Un bloc raciste, néo-fasciste qui profite de la crise générale et qui construit une hégémonie culturelle de plus en plus affirmée et des résultats électoraux conséquents. Et un bloc populaire qui est en train de se reformer, de se former autour d'une promesse réformiste de rupture avec le libéralisme autoritaire et prétateur qui nous écrase. C'est un vote de défense et un vote de classe qui est aujourd'hui polarisé par la NUPES. Ça, c'est les coordonnées de la période. Par ailleurs, on fait face aussi, et ça depuis un mouvement profond de la société, qui est celle de la fragmentation de la division profonde de notre classe et qui pèse à tous les niveaux de la lutte des classes. Et effectivement, comme le dit Trotsky, cette division profonde des classes ça pèse à la fois dans les combats politiques nationaux, mais ça pèse y compris jusque dans les murs de l'entreprise. Et c'est ce que disait tout à l'heure la camarade Pauline quand elle dit « Dans mon hôpital, quand on arrive à mettre deux services en grève le même jour, c'est une victoire. » Voilà où on en est. Et face à ça, on a une course de vitesse effectivement entre les forces réactionnaires et notre camp et ceux qui veulent participer à l'émancipation de notre camp. Je pense qu'à partir de ces coordonnées, c'est effectivement là comme ça que nous devons me poser la question de à quoi notre parti va servir dans les prochaines années. Et c'est ça l'enjeu principal. Et moi je pense que la principale tâche de notre parti dans les prochaines années, c'est le travail d'unification de notre classe. Et ça, ça doit être le travail principal de travailler l'unification de la classe des prolétaires, de la classe ouvrière au sens large. Et dans ce travail d'unification de la classe, le désaccord stratégique avec les réformistes, il existe. Mais il n'est pas essentiel. La question qu'on doit se poser aujourd'hui et qu'on se pose dans le débat sur le travail avec les réformistes, c'est de savoir si travailler avec les réformistes, est-ce qu'on peut le faire et surtout, est-ce que ça sert à l'unité de notre classe et jusqu'à quel point ? Et nous, effectivement, je pense que le parti, aujourd'hui, il doit s'adresser aux millions de travailleurs qui sont aujourd'hui, qui ont commencé à relever la tête, qui, d'une certaine manière, ont retrouvé une certaine conscience de classe et qui sont polarisés par la NUPES. Et je pense que ça, c'est l'objectif effectivement important, principal du parti, c'est de s'adresser à ces travailleurs et pas de se couper de ces travailleurs et de ces gens qui, aujourd'hui, sont polarisés par la NUPES. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est effectivement d'essayer de pousser les possibilités de rupture au maximum. Mais, en termes de développement de la ligne de notre parti, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, à la rentrée, en septembre, ça veut dire, d'une part, appuyer, pousser pour que les possibilités de grève du 29, appelées par les centrales syndicales, elles soient les plus fortes possibles. Et donc, ça veut dire pousser à construire les grèves partout où on est, le 29. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est s'appuyer sur ce qui est en train d'être discuté à la fois avec les centrales syndicales, les associations, mais aussi les organisations politiques autour de la NUPES et y compris nous-mêmes, qui peuvent peut-être produire une initiative politique importante autour de, on peut l'appeler marche contre la vie chère, on peut l'appeler marche pour l'augmentation des salaires, etc. Mais je pense que nous, nous devons contribuer à appuyer sur cette initiative, etc. Et puis, pourquoi pas, pousser plus loin. C'est-à-dire que si ces initiatives sont des réussites, nous, la tâche du NPA, c'est effectivement d'aller encore plus loin dans l'affrontement avec ce gouvernement. Et je veux dire que, je pense que l'organisation, elle doit concevoir les prochaines années, avoir cette ligne politique-là. Pour avoir cette ligne politique-là, le problème, il est qu'aujourd'hui, l'organisation politique que nous avons, elle ressemble à un front de fraction. C'est-à-dire que nous n'avons plus les capacités de mener ensemble des expériences politiques communes. Nous ne sommes plus capables de tirer ensemble des bilans communs de nos expériences politiques. Et moi, je pense qu'il est là le vrai problème de notre parti. C'est-à-dire que, et non seulement nous ne sommes plus capables de tirer ces bilans ensemble, mais du coup, nous sommes paralysés, incapables de définir ensemble une ligne politique, de la suivre et de la mettre en œuvre. Et donc, l'enjeu de ce congrès, c'est de résoudre ce problème principal. je pense que c'est à ce à quoi aussi l'ensemble des camarades de cette organisation doivent s'atteler, c'est trouver les moyens pour que nous retrouvions un parti regroupé, recentré, capable de naviguer dans cette période effectivement, qui sera à mon avis très incertaine et surtout capable de mener des expériences politiques communes et non pas de rester tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un regroupement de fractions, de tendances qui s'affrontent et qui sont incapables de mener des expériences politiques ensemble. Et j'ai fini. Merci camarade. Je vais passer la parole donc à Damien pour la fraction. Bonjour à tous. Damien, je suis militant NPA à Lille, cheminot, et donc j'interviens pour la fraction L'Étincelle, tendance du NPA. Alors dans le court temps que j'ai pour l'introduction, je vais me contenter d'aborder trois points essentiels pour verser à la discussion. Le premier, c'est ce qui nous oppose au choix d'avoir soutenu la NUPES lors des dernières élections législatives. Le second, c'est la nécessité de notre indépendance politique, y compris pour pouvoir peser sur le reste de la gauche. Et le troisième, ce sera l'avenir du NPA et comment on pense l'envisager tous ensemble. Alors sur le premier point, ça n'aura échappé à personne, le NPA sort de la dernière séquence électorale présidentielle législative en ayant fait des choix de rentation particulièrement différents. Et d'ailleurs, pour tout dire, pour une partie de ceux qui nous regardent de près, c'est même apparu comme opposé. A l'élection présidentielle, on a dit haut et fort notre programme anticapitaliste. Alors nous, à L'Étincelle, on a bien eu quelques désaccords avec le contenu de la campagne, mais ce serait une autre discussion. mais globalement, cette voix anticapitaliste portée par notre camarade Philippe Poutou, ouvrier licencié, eh bien, elle a été portée contre Macron, la droite et l'extrême droite, bien sûr, mais aussi en toute indépendance et même parfois contre la gauche, parfois certes radicale, mais de tout temps bien institutionnelle. Alors certes, comme l'a dit Sandra, cette campagne, elle nous a apporté un score modeste dans les urnes, mais elle a quand même eu son petit succès, dont il ne faudrait pas ignorer l'importance à notre échelle, notamment par l'affluence assez considérable aux meetings de jeunes qui cherchaient les voies et les moyens d'en finir avec cette société. Alors c'est vrai que pour beaucoup de ceux avec qui on a pu discuter, ça s'est traduit au final par ce slogan Poutou dans la rue, mais Mélenchon dans les urnes et c'est certainement un problème politique qui ne faut pas ignorer, mais ça veut dire que notre écho à nous, au NPA, on ne peut certes pas le mesurer à la seule lumière des résultats électoraux. Alors ça, c'était la campagne présidentielle. C'est en revanche un tout autre choix que le NPA a fait lors de l'élection législative. Sans doute déçu en quelque sorte par ses résultats et je dirais un peu pour la petite pique éblouie peut-être par le score de Mélenchon, la majorité de la direction du NPA a décidé d'engager une démarche pour intégrer l'alliance électorale NUPES. Alors certes, le NPA n'y a finalement pas été inclus. Cette dernière n'a pas voulu de lui comme sans doute cette NUPES ne veut pas d'un poutou ou d'un besancenot bien trop remuant et incontrôlable dans les rangs de ses députés à l'Assemblée. Mais pour nous, ça rend d'autant plus regrettable le choix d'avoir appelé à voter pour la NUPES à l'échelle nationale. Outre d'entretenir des illusions sur une nouvelle mouture d'union de la gauche dont on connaît trop bien les avatars passés en France, en Grèce, au Portugal, cette orientation a eu pour conséquence une quasi-disparition politique du NPA à un moment où dans la foulée justement de cette campagne présidentielle on aurait eu autant de choses à dire. Et puis surtout, c'est faire l'impasse sur le fait que la NUPES a précisément rayé de son programme la lutte des classes. C'est quand même pas une petite paille pour nous autres et c'est ni plus ni moins que le mensonge des politiciens bourgeois qui voudraient encore et de nouveau faire croire à la possibilité d'une république sociale, celle-là, mais dans leur système capitaliste. Une promesse qu'en réalité est devenue obsolète depuis les révolutions de juin 1848. Mélenchon lui-même d'ailleurs pendant la campagne se gardait bien d'entretenir le moindre flou sur ses intentions. A propos de la politique de la France sur la guerre en Ukraine, pas tellement un détail comme on a pu le discuter tout le long de cette UDT, il a déclaré à de multiples reprises qu'il voulait gouverner, je cite, d'une seule voix avec Macron. Évidemment, on ne peut pas prétendre gouverner la cinquième puissance impérialiste du monde. Il faut d'abord montrer patte blanche. Et tout ça nous ramène évidemment aux événements qui sont en train de se dérouler aux quatre coins de la planète. Le monde entier, quelque part, est en train d'être mis sans dessus-dessous par la domination du capitalisme. Et les chocs sociaux qui en résultent ou qui se préparent sont en vérité absolument gigantesques. Au Bangladesh, 150 000 ouvriers agricoles sont en grève contre la faim qui frappe la population. Au Sri Lanka, on les a tous vus, ces images du palais présidentiel qui étaient envahis par des milliers de manifestants. Et en Angleterre, au moment même où on parle, il y a une classe ouvrière qu'on disait enterrée par les années Thatcher depuis plusieurs dizaines d'années qui est en train de redonner de la voie et d'ouvrir une situation en ce moment même qui pourrait conduire à une grève générale dans les jours qui viennent. Faire ce tour d'horizon complètement sommaire et rapide nous sert en fait à comprendre que les affrontements de classes d'ampleur en France et pas simplement à l'étranger sont en fait devant nous et certainement pas derrière. Et franchement, par rapport à tout ça, quand les manifestants envahiront eux-mêmes l'Elysée en France, ce sera de bien autre chose que d'un Mélenchon Premier ministre dont nous aurons besoin. Quand les pavés finiront par remplacer les bulletins de vote et que les affrontements avec la police qui sera tout autant républicaine qu'avant seront plus violents. Parce que quand ces luttes, elles produiront des décantations, quand les yeux effectivement de tous ceux qui ont pu voter Mélenchon avec un espoir qu'on peut comprendre et partager, ils finiront par s'ouvrir, et bien vers qui vont-ils se tourner ? Et bien vers nous, en tout cas, c'est évidemment le pari politique que nous devons faire. Vers nous, mais à condition, bien sûr, d'avoir affirmé notre existence dès à présent, à condition d'avoir su préserver notre indépendance. Et donc, c'est mon deuxième point, la nécessité de notre indépendance politique. Alors évidemment, comprenons-nous bien et les camarades qui intervenaient juste avant moi pour la majorité l'ont redit. Personne n'accuse personne de vouloir dissoudre le NPA pour le plonger dans le grand bain du fan club de Mélenchon. Mais en revanche, notre indépendance politique n'est une réalité que lorsqu'elle s'exprime publiquement, devant les yeux des travailleurs et des jeunes qui se politisent et qui peuvent voir visualiser par eux-mêmes une option différente, plus radicale que celle offerte par les réformistes. Et je le disais, cette indépendance politique, pour nous en réalité, pour mener la discussion bien légitime que les camarades ouvrent dans le cadre de ce congrès, elle est la condition pour tenter de peser sur la France insoumise et les milieux autour d'elle. Préoccupation parfaitement juste par ailleurs, c'est pas tellement ça la discussion. Alors les camarades, Sandra l'expliquait, nous propose de tenter de rejoindre dès la rentrée les parlements locaux de l'Union populaire pour se lier aux milieux qui sont en train de s'y organiser. Bon franchement, entre nous, on pourrait déjà vérifier si ces parlements dits populaires le sont bel et bien parce que franchement, entre la dynamique électorale à l'engagement militant de large frange du prolétariat, il y a quand même un petit truc qui ne faudrait pas confondre. Bon, mais surtout, est-ce que c'est dans ces cadres que des révolutionnaires pourront faire la preuve de leur crédibilité, de la crédibilité de leurs idées dans des discussions à froid autour des batailles parlementaires de la NUPES ? Eh bien, nous pensons au contraire que nous pouvons et devons miser sur le débordement des luttes à venir. pas forcément parce que ces mouvements en soi vont nous être favorables. L'extrême droite pourront en tirer profit. Les directions syndicales pourront en enterrer les perspectives révolutionnaires comme en jeu 1 36 par exemple. Mais parce que c'est la perspective de ces luttes quand elles deviendront un fait politique, pas simplement par leur extension, leur grossissement ou leur généralisation, mais parce que quand les travailleurs auront la capacité d'en prendre la tête et de les diriger eux-mêmes, de se représenter eux-mêmes, que ça posera de sacrés problèmes. De ce point de vue-là, oui, l'unification de notre camp social sera une nécessité et c'est bien des comités de grève, des assemblées générales, la coordination de toutes ces structures de lutte et d'auto-organisation qui sera à l'ordre du jour et qui fera sauter bien des barrières qui nous divisent aujourd'hui et qui, évidemment, sera une politique à avoir face aux organisations réformistes. Alors pour nous, pour le dire en un mot, c'est pas tellement une gauche de combat dont on aurait besoin mais une extrême gauche de combat. Et pour la construire, évidemment, il faut partir de ce qu'on a, du NPA lui-même, tel qu'il est aujourd'hui. Alors ce sera ma conclusion. Oui, le NPA comme force révolutionnaire indépendante des appareils réformistes a un avenir et possiblement radieux. À condition, par contre, de rompre avec nos petites routines qui consistent à ne vivre que sur un capital sympathie engrangé par de bonnes campagnes présidentielles tous les 5 ans. À condition de résoudre notre principal défaut qui est en fait la faiblesse de notre implantation dans la classe ouvrière et à nous retrouver à mener des discussions souvent bien plus entre nous qu'avec le prolétariat. À condition d'élaborer des réponses politiques d'un point de vue de classe sur la crise écologique, la lutte contre l'extrême droite sans croire que des raccourcis avec la gauche de la gauche pourraient nous aider. Alors oui, il y a un bel avenir pour le NPA à condition quelque part de secouer le cocotier. Alors pas dans le sens quand même de la petite musique que Thomas nous présentait qui serait un peu cette incantation à la dissolution obligatoire des fractions diverses parce qu'en réalité, franchement, si vous enlevez la moitié de la salle, il y a quoi ? Rétracissement du NPA, affaiblissement du NPA politiquement et numériquement, franchement, c'est pas ça l'avenir. En fait, il est possible, on ne pense, de faire autrement. C'est-à-dire non seulement d'avancer ensemble, pas simplement pour faire voguer la galère jusqu'à ce qu'elle finisse par couler, mais pour faire du NPA un outil meilleur en consacrant plus de temps à la formation politique de militants communistes révolutionnaires. Des topos, des stages, des choses que, oui, il y a bien besoin d'organiser à l'échelle de tout le parti. Et je vous assure, à l'étincelle, on n'a pas la réunionnite. Si c'est pris en charge collectivement, on n'aura pas besoin de faire quoi que ce soit pour faire des efforts redondants. Faire de la politique directement dans la classe ouvrière pour développer des groupes communistes et une presse d'entreprise. Bon, tout ça, on pourrait parler de tout un tas d'autres choses. Alors oui, nul besoin d'en avoir appelé à la dissolution des fractions, ce qui, au passage, est quand même un peu ridicule pour gérer de nouveaux rapports militants qu'on espère tous entre nous dans la prochaine période. Parce que ça va au-delà des enjeux d'un seul congrès. Ce qui compte, ce sont les travaux pratiques par les déclarations d'intention. Oui, les rapports de collaboration utiles à toutes et tous sont possibles. La campagne présidentielle, la campagne Poutou, l'a montré à son échelle. Eh bien, on pense que, puisque nous sommes tous ici entre révolutionnaires, sincères et convaincus, toutes et tous, eh bien, on devrait être capable de favoriser ces collaborations sur un terrain pas simplement électoral, mais celui qui est quand même notre favori, celui de la lutte des classes. Merci, camarades. La parole maintenant est à Isabelle pour démocratie révolutionnaire. Je vais le dire moi-même. Démocratie révolutionnaire. Voilà, je suis militante à Bordeaux. Je crois que la discussion qui s'engage aujourd'hui pour notre prochain congrès, c'est une discussion qui concerne bien au-delà de nous-mêmes. C'est celle qui a déjà traversé notre université d'été depuis quatre jours ou trois, et dont l'affluence témoigne aujourd'hui de l'attirance pour les idées révolutionnaires, les idées de la contestation, l'aspiration à une société et à des relations qui soient libérées des rapports d'oppression et d'exploitation. Et elle doit répondre à cette discussion et notre congrès qui s'approche à la nécessité de développer un programme pour changer le monde maintenant et un programme qui réponde à l'impasse du nouveau réformisme populiste que porte la NUPES. Il nous faut rompre avec cette impasse, cette politique pour une gauche de combat qui est engagée depuis deux ans avec la politique d'alliance de la direction du NPA avec LFI, politique qui était en filigrane de la campagne présidentielle et qui a débouché sur le soutien d'une partie du NPA aux législatives après avoir été discutée jusqu'à quand même l'extrême limite avec la NUPES y compris en envisageant de s'engager à soutenir un programme de gouvernement. Et ce soutien il s'est fait y compris contre des candidats du NPA dans certaines circonscriptions. Alors j'ai bien entendu que Sandra disait tout à l'heure qui est... je pense qu'elle a défendu cette politique si je me souviens bien parler à l'instant de LFI comme d'un mouvement gazeux non démocratique qui vise à répolliner la Ve République certes mais voilà il y a un choix à faire et je pense que c'est urgent de le faire il faut trancher entre deux polarisations comme dirait Thomas ou plutôt entre deux orientations soit la construction d'une gauche radicale une gauche de combat ou de rupture en fonction de qui la décrit et des formulations des uns et des autres ou bien élaborer des perspectives révolutionnaires en définissant les programmes des éléments de programme et de stratégie qui posent la question de la prise du pouvoir par et pour les travailleurs les 99% la classe des prolétaires partout dans le monde alors cette discussion elle ne peut pas se contenter de reproduire des schémas antérieurs excusez-moi je perds le fil elle a besoin de prendre la mesure des bouleversements en cours des évolutions du capitalisme avec à la fois les conséquences dramatiques qu'engendrent la fuite en avant des classes dominantes et les évolutions de conscience en accélérée qui en résultent au sein de notre classe dans le monde entier le monde que Damien le décrivait tout à l'heure il est traversé par une profonde contestation sociale qui a atteint une intensité nouvelle depuis 10 ans et les révolutions des printemps arabes nées des conséquences de la crise précédente de 2008 jusqu'aux récentes réformes au Sri Lanka au Bangladesh en passant par l'Amérique latine le Irak algérien dont des camarades ont témoigné ici mais aussi les luttes des femmes pour leurs droits démocratiques contre une société réactionnaire contre toute la montée des idées et des politiciens réactionnaires dans le monde entier qui ont embrasé la plupart des pays les révoltes de la jeunesse qui se lèvent elles aussi dans le monde entier contre le racisme les oppressions les destructions de la planète remettant directement en cause du capitalisme alors la révolte sociale elle se répand par des voix et à des rythmes qui nous est difficile d'anticiper mais chacun voit bien que les temps s'accélèrent comme le monde d'une certaine façon aujourd'hui les grèves massives en Angleterre pour les salaires qui sont en train de prendre une ampleur assez importante une révolte qu'ils demandent dans le monde entier s'organise par-delà la faillite et les tentatives d'instrumentalisation des organisations institutionnelles qu'elles soient syndicales avec le dialogue social ou qu'elles soient parlementaires des révoltes qui prennent elles-mêmes leurs choses en main les travailleurs des paysans des jeunes des femmes qui s'organisent elles-mêmes et à une très large échelle l'ensemble des opprimés des classes populaires mais elles sont confrontées à l'urgence de contester le pouvoir des classes dominantes d'une poignée de possédants qui plongent l'humanité dans la pauvreté et la précarité généralisée dans la guerre permanente et chacun voit bien que la guerre en Ukraine est tout sauf une guerre locale dans les catastrophes la violence de l'exploitation alors la perspective révolutionnaire elle a pris en quelques mois une actualité une acuité nouvelle et nombre d'ateliers de cette université en ont été l'expression aussi un des premiers enjeux de cette de la discussion qui s'ouvre elle est de rétablir des relations démocratiques entre toutes et tous les militants du NPA de lever ce qui paralyse et empêche de mener le travail en créant des conditions du débat de la confrontation et de l'allaboration alors cela va sans dire mais c'est mieux en le disant de toute évidence ça passe par le respect des fractions et des tendances un droit que remettent en cause depuis deux ans des camarades de la principale fraction à la PFU dont Thomas faisait l'expression tout à l'heure ces camarades ils ont leur propre activité ils ont ces derniers mois initié des rencontres avec d'autres organisations participé à des processus de regroupement avec une partie d'entre elles dans la perspective de construire une organisation anticapitaliste large tout en étant incapables de relations démocratiques au sein du NPA de créer un cadre d'élaboration qui permettrait de définir ce qui nous rassemble et de gérer démocratiquement les désaccords ces mêmes camarades ont fortement encouragé le CCR à partir ils ont organisé théorisé des relations des scissions locales telles celles à Bordeaux où je disais je milite ou encore à Angoulême qui ont donné naissance il y a deux ans à un NPA en lutte pour faire liste commune avec LFI au régional déjà et ainsi pour contourner le fait qu'une grande majorité des camarades de la Nouvelle-Aquitaine à la région y étaient défavorables alors oui il est urgent de tourner la page de la blacanisation du parti j'en suis profondément convaincue et de tout ce qui rend les militantes et les militants prisonniers de logique fractionnelle mais nous ne résoudrons pas nos difficultés en interdisant les fractions publiques comme le voudraient des camarades que ces fractions elles soient locales ou qu'elles soient nationales il nous faut bien au contraire créer les débats d'un cadre commun de débat et d'élaboration des relations démocratiques qui respectent chacune et chacun en associant les camarades de tous les courants sans préalable et en appelant chaque militante échec militant à faire de ce débat le sien les enjeux de la période ils sont considérables pour le monde du travail ils sont considérables pour nous pour l'avenir de la société la perspective de mettre en oeuvre une issue progressiste à la déroute capitaliste et en effet comme en parlaient les camarades tout à l'heure à la montée des blocs réactionnaires un peu partout dans le monde mais ils imposent de rompre avec les errements et les confusions d'alliances avec LFI l'union populaire et la NUPES pour définir une orientation lutte de classe et révolutionnaire ces mêmes camarades qui disent vouloir refonder le NPA qui ont engagé des discussions avec d'autres dont la NUPES qui a un programme de gouvernement je le rappelle et qui pose la question du pouvoir certes de manière claire mais en de tout autre terme que nous ces camarades qui ont invité une de ses députées la présidente du parlement de l'union populaire hier ou avant-hier sur le podium de l'université de l'université d'été ils ont au sein du parti un comportement sectaire et ils affirment la volonté d'en finir avec des fractions je crois que le congrès ne pourra pas faire un pas en avant sans tourner la page de cette orientation et des méthodes qui l'accompagnent et qui parivalisent depuis plus de deux ans le NPA alors cela s'est exprimé largement lors de la réunion hier soir appelée par les camarades de la fraction l'étincelle et du courant AER qui a rassemblé de nombreux camarades de différents courants et qui a permis de plusieurs échanges et je pense qu'en effet il est important que se regroupent tous celles et ceux qui sont convaincus quelle que soit la fraction la tendance le courant tous ceux qui sont convaincus de la nécessité d'élaborer une orientation révolutionnaire et qui ont à coeur de lui donner le contenu le plus concret possible dans ce cadre le congrès doit nous permettre de relancer le débat l'élaboration stratégique et programmatique que nous avions engagé de façon publique il y a 13 ans à la fondation du NPA et qui depuis est resté en suspens en dépit des bouleversements en cours il est indispensable que nous redéfinissions les bases qui nous rassemblent pour redonner sa dynamique à notre projet le rassemblement des révolutionnaires et des anticapitalistes il nous faut élaborer une politique qui s'adresse à l'ensemble des camarades des sympathisants toutes celles et ceux qui se tournent vers l'extrême gauche qui sont attirés par l'une ou l'autre des organisations révolutionnaires ou qui se sentent partie prenante du mouvement révolutionnaire sans vouloir choisir l'une ou l'autre de ces organisations mais qui cherchent des armes pour leur révolte pour une compréhension du monde face à l'accélération de la déroute capitaliste et à ces drames il y a une nécessité impérieuse à rassembler les forces les militantes et les militants les exploités la jeunesse tous ceux qui sont affranchis des préjugés électoralistes et parlementaires mais qui visent à nous soumettre à l'ordre de bourgeois pour nous donner les moyens d'aider à modifier les rapports de force entre les classes contre l'état et ses institutions cela nécessite de porter un programme qui réponde à cette déroute capitaliste une politique qui aide les évolutions de conscience qui lie les mobilisations face aux conséquences de la faillite de ce système à la lutte pour le pouvoir à la nécessité que les travailleuses les travailleurs les classes populaires prennent le contrôle du fonctionnement de la société ce débat il ne peut se mener qu'en résonant au niveau de l'ensemble du mouvement révolutionnaire en ayant une politique en direction de l'ensemble de ces organisations dont bien évidemment lutte ouvrière et le CCR il nécessite que nous définissions en quoi le NPA peut être un instrument du rassemblement en vue de la construction d'un parti du monde du travail pour la révolution il y a un véritable enjeu pour que le congrès se mette à engager cette discussion jusqu'à l'heure repoussée elle devrait permettre d'élaborer un document un manifeste qui formule l'orientation stratégique et programmatique qui nous définit pour changer le monde maintenant les deux marches la parole est donc à Gaëlle courante capitalisme et révolution donc Gaëlle comité poste NPA et je suis membre d'un courant mais c'est pas une organisation et franchement je pense j'ai l'impression qu'il y a nécessité quand même de réexpliquer comment et pourquoi dans un courant qui vient de l'histoire du trotskisme de la bataille contre le stalinisme la défense du débat démocratique y compris avec la possibilité de pouvoir rompre la discipline de l'organisation autour de fractions et tendance est un acquis historique de notre courant et donc si on est organisé en tant que tendance publique courant public c'est parce qu'il y a des désaccords politiques et parce qu'on considère que dans le cadre de ce congrès il faut poser ces désaccords politiques et parfois même les exprimer publiquement aujourd'hui de manière moderne on dirait auto-expérimentation mais quand on propose de discuter un accord de gouvernement avec des réformistes dans lesquels s'engouffre le parti socialiste heureusement que notre organisation nous donne un autre choix que juste dire ok allez-y parce qu'il y a eu un vote de trois voix dans un CPN c'est je veux dire quelque part faut que tout le monde comprenne que c'est un outil démocratique pour vérifier des politiques et qui évidemment peut être perverti lorsqu'il n'est pas utilisé sur des fonds de désaccord réel mais Thomas on était également en désaccord avec la politique de regroupement autour du front social est-ce que c'était important de pouvoir quand même faire en sorte que des camarades de l'organisation développent cette politique vis-à-vis du mouvement ouvrier tu vois qu'en fait le problème n'est pas juste de s'adresser à l'extérieur mais il est de comment on s'adresse à l'extérieur du rapport aux directions syndicales bureaucratiques et réformistes alors je commence complètement mon intro pas du tout comme j'avais pensé parce qu'en fait je trouve que les camarades de l'AU ont fait une introduction qui n'a strictement rien à voir avec les débats du CPN et c'est une inflexion et c'est une bonne nouvelle c'est une inflexion il y a eu Sandra qui a quand même dit on irait dans les parlements locaux populaires bon alors que c'était une politique du CPN d'y aller de manière générale y compris de participer aux réunions de la France insoumise mais cette inflexion elle vient d'où d'abord qu'il n'y a pas de réalité matérielle objective de cette politique que c'est vidé qu'il y a plus de monde autour de formes de regroupement extérieur à ces parlements populaires de la NUPES mais aussi et surtout parce que la paralysie dont tu parles c'est pas les courants et les fractions qui empêche que la moitié supposée de l'organisation mette en oeuvre cette politique on est nous tout petits les camarades militants et militantes d'AER on fait 12-13% quand on fait le choix de mener une politique ça se voit je pense qu'une organisation et une majorité qui a les porte-parole le journal la trésorerie supposément la majorité des fédérations si elles décident une politique c'est pas nous qui empêchons sa réalisation alors comment et sur quoi s'appuyer sur ce qui vient d'être dit et qui est commun qu'est-ce qu'on a vu dans toute l'université d'été les camarades quels que soient nos courants nous on veut pas faire de ce congrès une bagarre des courants et des fractions contre la direction actuelle oui l'enjeu est de changer de direction mais ça je crois que c'est dit par beaucoup plus que les courants et les fractions par bon nombre de militantes et de militants du NPA y compris à l'extérieur du NPA et de changer d'orientation et ça doit être un débat démocratique contradictoire des militantes et des militants du NPA qui s'organisent comme ils le souhaitent pour porter ces discussions et le débat qui doit être le nôtre c'est sur quoi on va porter la bataille politique le débat politique entre nous Sandra a ouvert une discussion elle a dit hier quand je vous ai écouté il y avait peu d'éléments sur la période t'as raison on a peu discuté de ça mais franchement on a pris la discussion sur la période elle irrigue en fait notre orientation tu vois je vais juste dire un truc on peut dire aujourd'hui en fait on va pas se fondre dans la nupes rassurez-vous vous inquiétez pas prenons la période qui est faite d'instabilité qui aurait pu imaginer la situation qu'il y a aujourd'hui en Grande-Bretagne grève dans les transports industrie la poste où d'ailleurs il faut que nos secteurs voient comment ils s'adressent comment on s'appuie ça peut avoir sans rassurement des effets sur la question des salaires contre l'inflation bon vous voyez bien qu'aujourd'hui quand on prévoit une inflation après de 8% pour l'automne il va y avoir des répercussions dans notre camp la discussion ça va pas être juste le 29 ou la marge de la nupes un dimanche c'est comment on construit un mouvement d'ensemble une grève générale un mouvement général sur la question des salaires si ça ça se passe avec l'instabilité qu'il y a au Parlement et que par le plus grand des hasards ce que dit Macron et ce qui est un pronostic tout à fait possible de la situation politique il y a une dissolution de l'Assemblée nationale elle est où notre indépendance politique et organisationnelle à ce moment là on remet 10 balles dans la machine comme on a fait fin avril jusqu'au 3 mai bah oui mais ça faut le dire et nous on est pour dire on remet pas 10 balles dans la machine et on est pour qu'il y ait un débat démocratique qui donne un mandat au delà des plateformes des unes et des autres qui donne comme mandat à la direction de on remet pas 10 balles dans la machine parce que vous savez en 10 minutes il m'en reste 3 et 20 secondes c'est difficile d'expliquer en quoi ce qui s'est passé dans la négociation autour de la NUPES c'est pas les discussions autour du courant de la LCR de Jukin le saut moi je suis un garçon c'est toujours les trucs qui m'impactent je les comprends mieux je vous conseille le visionnage de quelques minutes sur Youtube AFP l'interview de la délégation du NPA qui était allée négocier à la 25ème heure avec la EFI composée de camarades de la U et de l'ARC où ça dure vraiment quelques secondes ou à la question alors que le mandat qui est donné ça c'est le 3 mai on a déjà le 28 avril le PS qui dit j'y vais ça discute le mandat du CPN du 16 et 17 avril c'est dire tout sauf le PS et à la question qui est posée par la journaliste vous dites pas de PS du tout ou vous dites le PS avec des conditions et si oui lesquelles réponse on est en train d'en discuter entre nous mais c'est vrai qu'il y a un gros problème tu m'étonnes qu'on sait pas ce que ça va donner est-ce que le PS va exploser est-ce qu'il va y avoir un rétablissement je sais pas tout ça en vérité on n'en sait rien donc pour nous on n'est pas capable de se positionner à l'heure H 3 mai l'accord se fait le lendemain matin en tous les cas on veut pas d'un accord avec reprise qui aurait une continuité avec les politiques sociales libérales qui ont été menées par Hollande Jospin ces dernières décennies c'est à dire qu'on a une petite modification c'est plus le PS c'est avec les politiques et leur continuité ça on n'en veut plus et c'est un objet essentiel et qui en fait est lié avec toutes les questions vous pouvez dire vous êtes des fractions vous pouvez dire vous êtes sectaire ici des camarades se lient avec des collègues de boulot avec des jeunes regardez l'université d'été elle est rajeunie cette université d'été avec des secteurs ouvriers au niveau international arrêtons de vouloir faire peur oui peut-être que le NPA va changer peut-être que le NPA va se modifier mais nous on espère que ça soit en bien ça veut dire quoi en bien une capacité non sectaire de s'adresser aux autres de pas juste réfléchir qu'on est l'aile gauche d'eux d'intervenir et d'avoir un pied dans le mouvement ouvrier traditionnel mais d'être capable de proposer une politique alternative et de construire évidemment et on s'en réjouit avec le débat qu'il y a eu ce matin au niveau programmatique de réaffirmer l'importance le caractère essentiel parce qu'on parle beaucoup de médiation mais le parti révolutionnaire il se construit avant les périodes révolutionnaires et on est dans une situation d'explosion d'explosivité ce sont des hommes des femmes qui doivent se confronter à cette tâche et cet enjeu là il doit être également réaffirmé merci Gaëlle la parole est maintenant pour la dernière intervention à la camarade de l'arc au revoir oui alors moi comme je suis une fille mon style va être un peu différent donc j'ai commencé par faire un pas de côté désolé c'était trop tentant donc en disant que notre courant a toujours été mis face à la contradiction entre la grandeur de ses objectifs c'est à dire faire la révolution et la faiblesse de ses moyens aujourd'hui cette question elle prend une forme renouvelée avec la question de savoir comment constituer au sein du mouvement ouvrier un courant quand ce dernier le mouvement ouvrier est en crise donc pour répondre à cette question je reviendrai d'abord sur la façon dont le courant majoritaire du NPA y a répondu puis sur les propositions qu'on fait en tant qu'ARC donc la principale réponse du NPA a consisté à dire que face donc à cet effondrement du mouvement ouvrier ce qu'il fallait tenter de faire c'est avant tout de le construire de le reconstruire pour faire en son sein un courant révolutionnaire et que cela passait par la formation de cadres communs de différentes natures et de différentes délimitations des nommés fronts uniques afin de faire comme ça a été dit l'unité de la classe ce qui conduit inévitablement à appeler à des cadres communs avec les réformistes et c'est d'ailleurs là-dessus qu'il y a eu le plus de débats et de critiques de cette politique au sein du parti et je crois que les introductions en ont été bien le reflet mais pour nous à l'ARC le problème il se situe plutôt en réalité à deux autres niveaux premier niveau dans l'illusion que nous pourrions reconstruire le mouvement ouvrier de nos faibles bras nous avons certes eu des occasions on pourrait les citer suite au réussite électorale de 2007 suite à la dynamique qui a donné naissance au NPA mais sans revenir dans le détail sur les raisons de nos échecs force est de constater qu'à l'heure actuelle la situation a sensiblement évolué et que malheureusement même si on le déplore c'est bien plutôt la EFI qui est au centre d'une forme de dynamique que nous en tant que NPA quand on voit que nous faisons 0,7% des voix aux présidentielles c'est un indicateur un indicateur biaisé on l'a dit mais ça en est quand même un quand on voit que notre politique aux élections législatives a été non seulement divisée mais aussi du coup illisible ou encore quand on voit que notre parti est sensiblement affaibli par plus de 10 ans de lutte politique en interne donc nous ce qu'on dit c'est que la meilleure façon de reconstruire le mouvement ouvrier ce serait d'abord de reconstruire notre propre outil notre propre parti notre propre organisation premier niveau deuxième niveau et cela est lié cette reconstruction des fronts uniques risque de devenir un but en soi dans lequel nous nous dissolvons reconstruire les fronts uniques alors ça deviendrait presque en fait une stratégie ou la centralité de notre stratégie au prix de notre stratégie révolutionnaire et nous on défend qu'il faut réussir à tenir les deux bouts donc si on évoque la question des élections législatives comme l'a fait Gaël en recitant les propos d'un camarade nous on estime en tant qu'arc on l'affirme que cela pouvait se discuter de profiter de la dynamique de la NUPES et d'utiliser ces élections comme un porte-voix et pourquoi pas d'avoir un ou une élu à l'Assemblée sans aucune illusion sur le parlementarisme mais pour faire porter notre politique révolutionnaire à un autre niveau oui ça pouvait se discuter c'était une question tactique mais bien sûr cela impliquait de le faire selon nos propres conditions avec notre propre politique donc sans le PS comme cela avait été dit et en conservant comme le disait Lénine une totale liberté de propagande d'agitation et d'action politique c'est-à-dire en conservant notre indépendance programmatique et en défendant notre propre politique et dans ce cas-là c'était possible de faire cette forme de front unique électoral et nous on ne voit pas où est le problème en fait ça a été fait plein de fois dans l'histoire de notre courant et sans qu'on crie au réformisme de notre courant enfin pour terminer sur la question de cette politique paradoxalement et parallèlement on a pu constater qu'elle a pu aller de pair avec une certaine forme de crispation sur les éléments les plus matériels de ce qui fait partie et nous on pense qu'il faut aussi en discuter au moment de ce congrès notamment avec en fait le développement d'une centralité finalement de la sauvegarde de l'appareil qui est allié avec une forme de conservatisme en fait d'organisation un biais légitimiste et un resserrement et c'est regrettable de la prise de décision de plus en plus sur les directions quelles qu'elles soient d'ailleurs du parti plus que sur les comités alors même qu'il en avait été autrement au moment de la fondation du NPA donc nous on pense que ces éléments organisationnels ils ne sont pas centraux dans l'explication de la crise que traverse notre parti mais néanmoins ils sont importants et le moment du congrès est précisément l'occasion de les réévoquer alors nous qu'est-ce qu'on propose en positif pour le parti dire que nous ne pourrons pas reconstruire le mouvement ouvrier de nos faibles mains ça ne veut pas dire que par ailleurs on n'a rien à lui apporter évidemment mais je le reprécise histoire qu'on ne nous fasse pas de faux procès tout d'abord bien sûr là où nous sommes nous intervenons et nous le construisons à notre échelle et de la même façon bien sûr nous sommes attentifs et attentives aux recompositions en cours qui ne nous laissent pas indifférents et indifférentes mais nous on juge que précisément notre rapport il est l'inverse de celui qu'on met en avant aujourd'hui notre rapport il est avant tout stratégique et programmatique les recompositions elles se feront mais elles se feront en grande partie en dehors de nous et à notre sens la meilleure manière de nous y préparer c'est d'avoir un parti en état de marche alors ça veut dire quoi avoir un parti en état de marche premièrement cela implique de reconnaître l'échec du parti large qui a mené à la création du NPA on ne va pas continuer les débats pendant 10 000 ans l'idée ce n'est pas de ressortir le truc mais de tourner définitivement la page d'ailleurs les camarades de la U le disent on est un parti révolutionnaire on est un parti révolutionnaire très bien mais alors affirmons-le disons-le allons jusqu'au bout de cette démarche pour en quelque sorte revenir au meilleur de ce qui faisait la LCR réaffirmer y compris publiquement notre hypothèse stratégique de la grève générale insurrectionnelle expliquer pourquoi l'auto-organisation est au centre de notre stratégie autour de la notion de double pouvoir ça on doit pouvoir le dire on doit pouvoir l'expliquer et c'est ça qui nous permettra de nous distinguer des réformistes précisément mais évidemment il ne s'agit pas uniquement de revenir en arrière dans le passé ça implique aussi d'apporter des éléments d'innovation en osant reconceptualiser et actualiser un véritable programme qui ne soit pas un simple programme d'urgence un peu plus à gauche que celui de la FI pour apparaître crédible mais aussi pour donner envie de lutter et c'est pas contradictoire articuler la lutte des classes avec toutes les luttes qui se sont développées depuis la naissance du mouvement ouvrier les luttes féministes LGBT antiracistes écologistes il ne s'agit pas de diviser à l'infini c'est de fait l'état actuel des mouvements aujourd'hui et nous au contraire on doit intervenir dans tous ces mouvements pour développer l'unité et ça ça nous permettra de dessiner par ailleurs un marxisme ouvert et sans dogmatisme en favorisant l'implantation à la fois dans les secteurs où on est déjà implanté et aussi en tentant de nouvelles formes d'implantation hors des grandes concentrations industrielles masculinisées par exemple dans des secteurs qui sont plus épars qui sont plus féminisés et la dynamique qu'il y a eu récemment dans les secteurs du ménage et du nettoyage devrait nous y pousser enfin il nous faut disputer l'hégémonie sur tous les terrains y compris et c'est peut-être un gros mot il y a eu des débats là-dessus récemment sur les réseaux sociaux sur le terrain intellectuel et artistique mais pas par fétichisation de ces questions-là mais parce que ça nous permettra de redéployer un imaginaire propre de donner corps et chair à notre projet de société alternatif bref de savoir donner envie ce qu'on a beaucoup discuté à cette UDT autour de la fameuse expression du désir de communisme et deuxièmement deuxième pilier nous on estime que c'est uniquement comme ça en ayant fait tout ça qu'on pourra précisément avoir toute la latitude pour mener toutes les tactiques que nous jugeons bonnes en fonction de la situation donnée et toutes les tactiques devraient pouvoir être discutées et envisagées sereinement sans avoir peur à chaque fois de trahir notre identité révolutionnaire ce qui nous empêche en fait d'analyser correctement la situation et nous on estime que c'est en ayant clarifié tout ça la stratégie le programme l'orientation dans un sens révolutionnaire qu'on pourra mener les politiques les plus audacieuses par exemple on doit pouvoir discuter de notre rapport aux réformistes et les cadres plus larges qu'ils mettent en place certains et certaines pensent que pour sortir de la crise actuelle il faudrait faire de l'antrisme à l'union populaire pour notre part on pense que c'est à la fois pas que la situation à la fois ne s'y prête pas que les conditions démocratiques au sein de l'UP ne sont pas réunies et enfin qu'on n'a pas la colonne vertébrale pour y aller sans nous y dissoudre mais néanmoins on devrait pouvoir en discuter entre nous aller jusqu'au bout sans brandir aux uns et aux autres les accusations de ne pas être suffisamment révolutionnaires et par ailleurs ça n'implique pas d'avoir aucun rapport avec les réformistes et de dresser une sorte de cordon sanitaire entre eux et nous pour bien réaffirmer que ici on a les mains propres et on est révolutionnaire ce n'est qu'en nous mettant d'accord sur un projet clair et commun qu'on pourra vraiment refaire partie et donc mettre en place le centralisme démocratique qui bien sûr ne peut aller que de pair avec un droit de tendance inaliénable c'est une évidence et qui par ailleurs remettra au centre les comités dans la prise de décision ce n'est qu'en construisant un parti révolutionnaire que nous aurons le poids nécessaire pour construire les cadres de front unique et les influencer puisque à l'heure actuelle nous sommes tellement faibles que nos appels à l'unité résonnent un peu dans le vide malheureusement et surtout et je terminerai là c'est en étant délimité stratégiquement que nous pourrons faire preuve de toutes les audaces tactiques sans provoquer des psychodrames entre nous et sans qu'on y voit à chaque fois un risque d'absorption par les réformistes de la prise de décision de la prise de décision Sous-titrage ST' 501